... Voilà, bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, amis, les camarades, depuis Bruxelles, chers combattants guinéens, voilà, j'interviens ce dimanche soir pour parler toujours de la politique, la politique, et avec cette pensée, chers combattants guinéens, ne l'oublions pas, la pensée, vous me faites une bonne politique, je vous fais une bonne économie, et quand l'économie est très bien faite, et bien sûr, le pays se développe, la Guinée se développe, chers combattants guinéens, et ce qui manque en Guinée depuis 2010, c'est Alpha Condé au pouvoir, il ne s'est pas occupé de la politique comme il le faut, de la politique politicienne, oui, mais de la vraie politique, consolider la structure politique guinéenne, Alpha Condé ne l'a pas fait, les conséquences, voilà, la Guinée, tout est désorganisé, chers combattants guinéens, il n'a rien fait à Alpha Condé pendant 10 ans. Très bien, alors, mon thème d'information ce soir, je vais parler de Thibaut Camara, comme j'ai parlé antérieurement d'Aboubacar Silla, qui a critiqué la participation de l'UFDG, ou encore la prochaine participation de l'UFDG aux prochaines élections présidentielles, Aboubacar Silla, il porte parole de l'opposition, plutôt du gouvernement d'Alpha Condé, je l'ai critiqué en disant, bon écoutez, parce que lui, il a dit que, bon écoutez, si c'est le gagner le pouvoir, alors, si jamais, il aura, si jamais, en fait, l'armée, la police, la gendarmerie tombait dans ses mains, ses services de sécurité, ou la banque et tout ça, donc il se transformerait directement en dictateur, en fasciste, et là, je suis intervenu en critiquant Aboubacar Silla, en disant tout simplement, écoutez, que c'est un homme qu'il ne faut jamais croire, on ne peut pas le croire, on ne peut pas le croire, parce que ce monsieur est capable de deux discours différents du matin au soir, sur le même thème, chers compatrières. Et ensuite, hier, je parlais de Bantamasso, Bantamasso, il est le ministre de la Jeunesse aussi, je l'ai critiqué parce que lui aussi, il a essayé de critiquer, donc, ce positionnement politique de Cédane Diallo, qui, donc, participerait, donc, aux prochaines élections présidentielles, Bantamasso lance une mise en garde dans l'égard de Cédane Diallo, que gare à Cédane Diallo, que sa participation se transforme en violente, chers compatrières, et là aussi, je l'ai critiqué en disant que Bantamasso oublie, qu'il ne se rend pas compte que le régime de son chef, de son bourreau, de son père politique à Cédane Diallo, que ce régime-là est fini, totalement fini, Bantamasso ne se rend pas compte. Aujourd'hui, je vais parler de Thibaut Camara, parce qu'hier, hier, Thibaut Camara aussi, a critiqué, en fait, ou de toute façon, de façon indirecte, cette participation de Cédane Diallo, et il a, surtout, il a, surtout, mis l'accent sur, également, disons, une sorte de campagne pour Alpha Condé, en disant au peuple de Guinée, à tous les Guinéens, donc, de voter pour Alpha Condé. Les chers compatrières, je vais donc revenir sur cet affaire, mais avant cela, avant, donc, d'attaquer ce thème d'information, pour ce soir, je vais parler de Sulemane Condé, Sulemane Condé qui nous connaissons, Sulemane Condé, c'est un blogueur, Sulemane Condé, c'est un opposant à Alpha Condé, comme nous le faisons, et Sulemane Condé, il était, aussi, en fait, le représentant, le coordonnateur du FNDC, donc, aux Etats-Unis. Alors, cet homme, ce jeune, est rentré à Conakry tout récemment, rentré à Conakry pour présenter son mouvement, alors, un mouvement politique, disons comme ça, un mouvement d'action, contre, donc, Alpha Condé. Alors, il a été arrêté par la ministre d'Alpha Condé, hier, c'est que je peux dire, là, que c'est un signe, c'est un élément important, prouvant que le régime d'Alpha Condé est fini, parce que c'est une honte, c'est une honte d'arrêter ce jeune, c'est une honte que ce jeune soit arrêté, parce que, tout simplement, écoutez, il critique ce qui ne va pas en Guinée, il critique Alpha Condé, mais c'est très clair, qu'il faut changer Alpha Condé, il faut changer ce menteur, là, c'est tout, il a été arrêté. Bon, je suis sûr qu'il sera, il sera relâché, ça c'est clair, et net, mais franchement, c'est une honte, je dis courage à mon ami Sulemane Condé, il sera relâché, et il continuera sa lutte, parce qu'Alpha Condé dégagera chaque protagoniste. Voilà, ça c'était à propos de Sulemane Condé. Voilà, maintenant le thème proprement dit pour ce soir, je dis bien Thibaut Camara. Alors, c'est un, en fait, c'est un article que j'ai lu, comme toujours sur le site Guinée, Vision Guinée, un site d'information, alors qu'il parle de Thibaut Camara, je vais lire l'article. L'article n'est pas de moi, je vais le lire, et ensuite, je vais faire une analyse politique là-dessus, je vais le faire comprendre. Alors, le titre, c'est Présidentiel 2020, Thibaut Camara appelle les Guinéens à soutenir la candidature d'Alpha Condé. Je vais lire, peut-être, presque intégralement l'article. Ce vendredi 11 septembre, en marge de la cérémonie de dédicace de l'ouvrage du président Alpha Condé, intitulé « Une certaine idée de la Guinée », le ministre de l'Industrie et des PME, Thibaut Camara, a mis l'occasion à profit pour appeler les Guinéens à soutenir la candidature du chef de l'État à la présidentielle de 10 octobre, cher compétent à Guinéens. A rappeler, je viens de le dire tout à l'heure, Thibaut Camara, le ministre de l'Industrie et des PME, cher compétent à Guinéens, ministre de l'Industrie, Thibaut Camara. Thibaut Camara a-t-il cette formation pour gérer un tel département ? Voilà, on en parlera. Alors, je continue à lire l'article. Alors, Alpha Condé, alors qu'Alpha Condé, s'est présenté comme candidat à la présidentielle prochaine pour briguer un troisième mandat, le ministre Thibaut Camara invite les Guinéens à le soutenir. Je cite, c'est Thibaut Camara qui parle, je cite, « Le président Alpha Condé a un traitement pour ses adversaires et un autre pour ses amis. Donc, faites en sorte d'être un de ses amis. C'est un homme qui aime ce qu'il aime, mais ne déteste personne. C'est pourquoi la Guinée l'aime et nous l'aimons tous. » Thibaut Camara qui le dit. Je fais une citation, je comprends les guinéens. Vous l'avez compris ça, qu'il dit bien, « Le président Alpha Condé a un traitement pour ses adversaires et un autre pour ses amis. » Donc, faites en sorte, donc Thibaut Camara qui nous recommande, faisons en sorte que nous soyons parmi ses amis. C'est un homme qui aime ce qu'il aime, mais ne déteste personne. « C'est pourquoi la Guinée l'aime et nous l'aimons. » C'est le compétent guinéen. Vous l'avez écouté ce passage de Thibaut Camara. Thibaut Camara dit-il la vérité ? Alpha Condé, donc, est-il un homme qui aime ce qu'il aime ? Alpha Condé ne déteste personne. C'est vrai ce que Thibaut Camara dit ? Thibaut Camara dit, « C'est pourquoi la Guinée l'aime et nous l'aimons. » C'est vrai que la Guinée aime Alpha Condé ? C'est vrai que nous aimons Alpha Condé ? C'est pour Camara qui le dit. N'est-ce pas ? C'est du mensonge, c'est le compétent guinéen. Alors, de continuer, Thibaut Camara, je continue la lecture. Le 18 octobre, au nom de cet engagement, de cette reconnaissance du pays, pour tous les sacrifices consentis et les espoirs qui se profilent à l'horizon avec la nouvelle présidence qui ne sera pas comme celle d'avant, alors, parce que c'est également un homme capable de changement et de rupture, que nous le soutenions. C'est Thibaut Camara qui le lance, chers compétents guinéens. Alors, le ministre de l'Industrie a su qu'avec Alpha Condé, je cite, « Nous allons écrire une idée certaine de la Guinée, une ambition nouvelle pour notre pays et le destin qu'il veut partager avec nous. » Chers compétents guinéens. Voilà, fin de citation. Voilà, je finis donc de lire cet article. Vous suivez sûrement ce passage où Thibaut Camara dit, « Le 18 octobre, au nom de cet engagement, de cette reconnaissance du pays, pour tous les sacrifices consentis et les espoirs qui se profilent à l'horizon avec la nouvelle présidence qui ne sera pas comme celle d'avant. » Thibaut Camara dit que la nouvelle présidence, donc à partir du 18 octobre, ne sera pas comme celle d'avant, de 2010, de 2015, chers compétents guinéens, pendant les deux mandats présidentiels. N'est-ce pas ? Parce que c'est également un homme capable de changement, Carfacone est capable de changement, de rupture. Oui, de rupture vers la dictature, chers compétents guinéens. Voilà, c'est Thibaut Camara qui parle, donc je vais analyser ces éléments de Thibaut Camara, bluffant sur Alpha Condé, jetant des fleurs sur Alpha Condé. Je le dis très bien, je le répète que Thibaut Camara s'est bien rapproché d'Alpha Condé en profitant de ses relations avec Cédale Ndiallo. C'est-à-dire que Thibaut Camara est allé vers Cédale Ndiallo. Vous comprenez, vous l'avez remarqué, à un moment donné, il s'est déplacé à avoir Cédale Ndiallo. N'est-ce pas ? Et tout ça, il cherchait à se placer, se positionner bien au niveau de la présence à côté d'Alpha Condé. Et c'est qu'il a réussi finalement, chers compétents guinéens. Et aujourd'hui, Thibaut Camara se retourne contre Cédale Ndiallo. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Thibaut Camara, je le dis bien, c'est le kleenex de Salon. En fait, c'est le papier hygiénique de tous les pouvoirs en Guinée. Il est à combattre. C'est un homme dangereux. C'est un hypocrite. C'est un lâche. Il faut le combattre, cet homme-là. Il est très dangereux. Il est très dangereux. Il va de gauche à droite. Il cherche à se positionner donc d'un côté à l'autre pour dire, bon, écoutez, si ça marche ici, je suis là. Et si ça marche de l'autre côté, je suis là aussi. Thibaut Camara, c'est cela. Donc, le papier hygiénique de tous les pouvoirs en Guinée. On doit le combattre réellement, chers compétents guinéens. Je sais pas si vous vous rappelez très bien de Thibaut Camara. Thibaut Camara, à un moment donné, a eu un différent avec Kader Yacine Barry, Kader Yacine Barry que nous connaissons, qui était à la primature. À la primature, à un moment donné, donc à la primature avec Kassouli Fofana. Kassouli Fofana avait mandaté Kader Yacine Barry pour un travail d'évaluation de tous les ministres d'Alpha Condé. Donc, ce monsieur, Kader Yacine Barry, qui est un intellectuel, alors il a entamé ce travail-là, d'évaluation, au niveau de tous les ministres. Quand il est arrivé au niveau de Thibaut Camara, au département de Thibaut Camara, donc au département de l'industrie et des PME, alors là, après son travail sur le département de Thibaut Camara, il a conclu en disant, écoutez, Thibaut Camara, en fait, était médiocre. C'était le qualificatif utilisé par Kader Yacine Barry, un médiocre. Thibaut n'a pas aimé, en fait, ce jugement de valeur. Donc, il a juré de se venger, ce qu'on peut venir. Et c'est ce qu'il fit, se venger. Alors, profitant de sa proximité, en fait, de qualité avec Alpha Condé, il a cherché à se venger de Kader Yacine Barry. Alors, vous vous rappelez aussi, en ce moment précis également, Yerobaldé venait de démissionner de l'enseignement supérieur. Yerobaldé, qui a démissionné, qui ne supportait pas l'élan politique qu'empruntait, disons, Alpha Condé. Il a démissionné, et quand il a démissionné, Kader Yacine Barry a été nommé, disons, pour combler les trous comme ministre de l'enseignement supérieur. Alors, Thibaut était dans les coulisses. Il doit se venger. Il n'a pas aimé le travail d'évaluation de Kader Yacine Barry au compte de la même primature, le qualifiant de médiocre. Il doit se venger. Alors, si vous l'avez remarqué aussi, le dernier remanement ministériel, donc, du pouvoir d'Alpha Condé, Kader Yacine Barry, n'a pas été, en fait, reconduit à ce poste de l'enseignement supérieur. Parce que Thibaut Camara était là, profitant de sa proximité avec Alpha Condé, pour se venger et écarter Kader Yacine Barry. Alors, c'est quand même bizarre, ce point, parce que Kader Yacine Barry, si vous le comparez à Thibaut Camara, alors, Yacine est un intellectuel. Je crois que nous le connaissons tous. Ce monsieur est calé. Ce monsieur a le diplôme supérieur. Ce monsieur est bien formé. Alors, comparé à Thibaut Camara, et en plus, en plus, Kader Yacine Barry, son papa, faisait partie, donc, des premiers fidèles, donc, du RPG. Un monsieur qui a fait connaître le RPG, donc, en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas ? C'est un véritable fidèle, donc, d'Alpha Condé, le père de Kader Yacine Barry. Alors, aujourd'hui, Alpha Condé préfère également des gens qui n'ont même pas de diplôme. Thibaut Camara, qui n'a pas un diplôme, vous comprenez, alors, qui fait partie des nouveaux arrivants, donc, au niveau du RPG. Alpha Condé profite des gens comme ça, que ceux-là qui se sont battus dès le départ, pour le rayonnement du RPG, chers compétences guiniens. C'est une ingratitude, chers compétences guiniens. Thibaut Camara, je dis bien, qui n'a pas formé, qui ne peut pas se comparer, donc, à Kader Yacine, Kader Yacine Barry, s'il vous plaît, en s'inconseillant la formation. C'est quand même bizarre, d'ailleurs, Thibaut Camara, qui n'a aucune formation, un journaliste formé sur le tas, et qui occupe le département de l'industrie et des PMB. C'est quand même incroyable. N'est-ce pas ? C'est incroyable. C'est vrai, Thibaut Camara, ministre au niveau de l'industrie et des PMB. C'est incroyable. Alors, je dis bien, Thibaut Camara n'a pas de diplôme, il n'a pas une formation, donc, supérieure. Alors, je lance ce défi, je lance ce défi que Thibaut Camara le demande. Je placerai 10 000 euros, excusez-moi, la blague, je mettrai 10 000 euros, s'il vous plaît. Donc, c'est un défi que je lance que Thibaut Camara le demande, quiconque le demande que Thibaut Camara a un diplôme d'enseignement supérieur. Il n'y en a pas, chers compétences guiniens. Très bien. Alors, c'est cela sur Thibaut Camara. Donc, vous m'avez compris, chers compétences guiniens, c'est des gens à combattre, c'est un monsieur à combattre, c'est un monsieur à combattre, c'est une hypocrite, le plus dangereux d'ailleurs. Le plus dangereux, je dis bien, qui va de gauche à droite, qui tente au niveau de l'opposition, il essaye de, en fait, de jauger les situations. L'opposition est-elle capable de gagner les élections ? Thibaut Camara se place. Vous comprenez, le Alpha Condé sera-t-il capable de gagner son pari de troisième mandat ? Thibaut Camara se place là aussi. Donc, il est comme ça, c'est un jeu de lâcheté, d'hypocrite chers compétences guiniens, c'est pourquoi l'homme, il est à battre, il est à combattre réellement, chers compétences guiniens. Très bien, j'en ai fini sur Thibaut Camara. Alors, hier, je disais, en fait, en ce qui concerne ma position sur la participation du IFDG aux prochaines élections présidentielles, écoutez, j'ai critiqué, donc, la position, vous connaissez ma nouvelle position, je suis la position et non ma position chers compétences guiniens. Et j'ai dit, pour cela, alors, ne critiquons plus, donc, participation du IFDG, non, arrêtons de critiquer, ou critiquons, mais positivement, de façon constructive, de façon proactive, chers compétences guiniens. Donnez la force à l'UFDG, à Cédane Diallo, pour qu'il gagne, effectivement, la bataille contre Alphakone, parce qu'Alphakone, il est seulement, quand il ne sera plus là, je vous dis très bien, très clairement, la Guinée commencera une véritable restructuration politique en Guinée. C'est très clair et net, Cédane Diallo, nous le connaissons, nous connaissons son état d'âme, ce monsieur ne tuera pas une mouche, ce monsieur ne s'impose pas, il respectera la légalité, parce que nous, on pense que c'est un technocrate, chers compétences guiniens. Alors, je dis bien, dans ce cas-là, tous, vous comprenez, il ne suffit pas de dire, on ne critique plus, maintenant, la passion du l'éfléchir, non, il faut tout faire, renforcer la stratégie, n'est-ce pas ? Et là, comment aussi, nous allons aller sur le terrain ? Tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde, ceux qui n'ont pas encore les cadres électeurs, c'est d'aller retirer les cadres électeurs. Tout le monde doit aller retirer les cadres électeurs. Et le jour de vote, il faut inonder le bureau de vote. Tout le monde, chers compétences guiniens, inonder le bureau de vote. Et là aussi, nous aurons tous, donc, des journalistes, des enquêteurs, chacun avec, donc, comment l'appeler, l'appareil, son appareil photographique, son JSM, n'est-ce pas ? Photographier tout, la vidéo et les photos, il faut tout mettre et tout balancer sur Facebook. Tout doit être contrôlé, minutieusement, chers compétences guiniens. Alpha Condé n'aura pas le temps de voler et s'il doit voler dans cela, dans ce cas-là, donc, le vol est clair. Vous comprenez, le vol sera clair et on sera capable, finalement, de le déboulonner et comme cela se fuit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, chers compétences guiniens. Donc, le temps, le mot ici, tous retirons les cadres électeurs, tous allons-y, inonder les billets de vote et tous contrôlons ce qui se passe. Tous les billets de vote doivent être photographiés. Tout, les photos, les vidéos et balancés sur Facebook, chers compétences guiniens. Là, le moment venu, le moment venu, si Alpha Condé invente les faux PV, nous le saurons. Vous comprenez, nous le saurons. Si la Cd invente les faux PV, nous le saurons aussi et nous serons capables, finalement, de contrecarrer tout ça, chers compétences guiniens. Voilà, donc, c'était Nabila et Kamara de Public Cell. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada